Des intérimaires remerciés et des salariés contraints de poser des jours parce que le travail manque dans les ateliers. Pour la CGT, c'est sûr, cette situation est le signe que l'ISI Automobile ne va pas très bien. Nos craintes c'est est-ce qu'on va garder les pièces produites en Franche-Comté, est-ce qu'on va les garder chez nous ou est-ce qu'elles vont partir dans l'usine qu'on vient d'acheter en Amérique. Si ces pièces partent là-bas, c'est quasiment sûr, c'est de la perte de salariés. L'ISI fabrique des pièces pour l'automobile, l'aéronautique et le secteur médical. En Franche-Comté, le groupe compte environ 900 salariés. Et il n'y a pas que la CGT Adel qui a des craintes, les représentants des autres sites aussi, mais pour une toute autre raison. Au niveau de l'aéronautique, là on est sur les nouvelles technologies, le développement de l'industrie 4.0 et les usines du futur. Et là aussi, on a des inquiétudes parce qu'on ne pourra pas préserver les mêmes volumes d'emplois quand on aura les robots qui remplaceront les hommes. Nous avons tenté de joindre la direction par téléphone, mais elle n'a pas souhaité prendre notre appel. Merci. Merci.